Salut à tous, je m'appelle Thomas Et moi Emilien, de Urbex ligne Maginot Cela fait maintenant plus de 4 ans que nous parcourons la ligne Maginot Et que vous avez pour habitude de nous suivre à travers nos reportages photos Mais cependant nous voulions créer quelque chose d'autre pour la page Nous avons donc eu l'idée de réaliser un reportage vidéo Ici, au fort de Schoenbourg Derrière nous se trouve l'entrée des munitions du fort Laissez-vous guider à présent à travers cette vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour M. Hamzer Et tout d'abord merci de nous accueillir ici au fort du Schoenbourg Pour commencer, expliquez-nous ce qu'est la ligne Maginot Pour ceux qui ne la connaissent pas ou très peu Alors la ligne Maginot a été construite par la France dans les années 30 C'est une ligne de défense qui a pris le nom de lignes Maginot à cause de la propagande française Au départ on parlait de fortifications de couverture Et ces fortifications avaient trois missions La première mission c'était éviter une attaque surprise venant d'Allemagne ou d'Italie La deuxième mission, les fortifications devaient résister 20 jours C'est-à-dire la durée nécessaire pour protéger la concentration et la mobilisation de l'armée française Et la troisième mission, il fallait obliger l'adversaire à passer par la Belgique Ce qui aurait entraîné l'entrée en guerre de l'angle père aux côtés de la France Et qui aurait permis à la France de déplacer la ligne de front en Belgique Pour ne pas avoir de combat en France comme c'était le cas en 1914 On l'insimite souvent à la défaite de 1940 Pouvez-vous rétablir la vérité à ce sujet ? Alors c'est une assimilation courante et puis vraiment complètement injuste Parce que la défaite de 1940 c'était une des plus grandes défaites que la France ait connue C'est la fin de la France en tant que grande puissance Mais cette défaite n'est absolument pas due à la ligne Maginot Parce que les fortifications françaises ont fonctionné exactement comme on avait prévu qu'elles fonctionnent Il n'y a pas eu d'attaque surprise La mobilisation a été protégée L'adversaire est passé là où on roulait qu'il passe, en Belgique Ça semble paradoxal Les Anglais étaient alliés avec les Français Mais c'était très pratique de trouver un bouc émissaire Le béton de la ligne Maginot est silencieux Donc on lui a chargé de tous les mots de l'époque Mais je peux vous dire qu'elle a fonctionné, imaginons, comme on avait prévu qu'elle fonctionne Et ce n'est pas elle du tout qui est la faute, qui est responsable de cette défaite Je pense qu'il faudrait chercher dans les sphères politiques les responsables de la défense Et les responsables de cette défaite Là c'est déjà un exercice plus difficile Merci d'avoir regardé cette défaite ! Maintenant que nous sommes dans les dessous de l'ouvrage Nous nous dirigeons vers la gare d'échange Entre l'entrée des munitions et les blocs de combat Au sol se trouve une voie de 60 pour locomotive à trolley Droit devant nous se trouve un blocos de défense intérieur Muni de son fusil mitrailleur et de sa porte blindée Nous allons bifurquer à droite Et emprunter le long couloir qui nous mènera à l'usine de l'ouvrage Et son casernement Comment s'est organisée la vie dans le fort ? La vie dans l'ouvrage de Chonambourg ou dans la ligne Maginot S'est organisée sur le modèle des bateaux de la marine nationale C'est la raison pour laquelle on parle d'un équipage Comme sur un bateau Il y a le commandant du fort ou le bosco Et on dort dans des bannettes Et on travaille en quart On prend le quart comme dans la marine Donc il y a le quart de repos Il y a le quart d'alerte Il y a le quart d'astreinte, etc Et donc ici dans le fort de Chonambourg On se trouve ici dans une chambre de troupe Qui est exceptionnelle Parce que pour économiser de la place On a fait une chambrée avec 3 étages de lit Donc ils sont 36 Alors que normalement ils devraient être 24 Alors ceux qui sont de repos Sont ici dans cette chambrée Pendant en théorie 3 jours Ils ne peuvent sortir de cette chambre Que pour aller aux toilettes Ou pour aller manger Dans le couloir Et après 3 jours Théoriquement toujours Ils vont vers les blocs de combat Ils sont toujours 4 par poste Donc il y en a 3 qui sont dans le bloc de combat Et le quatrième est ici De renfort éventuellement Donc ils vont dans le bloc de combat Et là-bas ils travaillent les 3-8 Mais tout ça c'est théorique Puisque chaque ouvrage Ou chaque bloc même des fois En fonction du commandant d'ouvrage Arranger un petit peu les cars L'essentiel c'est qu'il y ait quelqu'un de service Et d'astreinte dans le bloc de combat Mais ici donc on est dans la zone dite de repos On se trouve ici à l'entrée De ce qu'on appelle l'usine Dans le fort de Schoenemburg Là où il y a des moteurs Qui fabriquent l'électricité pour le fort Et devant un hamac C'est le même modèle que les modèles de la marine Dans les bateaux C'est le hamac modèle 1938 Et les soldats du génie Les sapeurs du génie Dormaient ici Et décrochaient le long du mur Donc quand ils ne dormaient pas Ils approchaient le hamac le long du mur Là on voit les tablettes pour manger Il y avait un tabouret en dessous Et le soir pour se reposer Ils tendaient le hamac Il y a toute une technique pour grimper dedans Et l'avantage du hamac Même si c'est très spatial C'est que chaque soldat avait le sien Alors que dans le dortoir Dans les dortoirs où il y a des lits en dur On partage le lit avec quelqu'un d'autre C'est la bannette chaude Alors qu'ici chacun a le sien Donc il y avait une vingtaine d'emplacements pour les hamacs Et en voici Ce n'est pas du tout le paradis Donc on parle avec des saunas Des salles de cinéma Des piscines souterraines etc C'était très très spatial Voire très très difficile pour les soldats à l'époque Nous voilà maintenant Dans la salle de neutralisation de l'ouvrage Où monsieur Alter nous explique son fonctionnement Ici nous sommes dans la salle de neutralisation Contre les gaz de combat Il y a quatre batteries Chacune composée de quatre filtres Les tuyaux marqués en vert Ce sont ceux qui rentrent l'air Qui est susceptible d'être gazé Par des gaz de combat Alors ils rentrent dans des filtres Mais beaucoup de gens parlent de filtres de la ligne Maginot Sans tout à fait connaître la composition de ces filtres Alors c'est des filtres à trois étages Là on en a des océans La première partie c'est du charbon actif Mais avec des réactifs dedans C'est de l'oxyde de cuivre et des salles d'argent Pour arrêter certains types de gaz Ensuite nous avons un étage avec des filtres à sec Et la partie inférieure c'est un petit peu la plus importante C'est des grains beaucoup plus fins C'est du charbon suractivé Mais de copra et de noix de coco Et parce que ces molécules de copra et de noix de coco Avec le charbon suractivé Ça absorbe beaucoup plus de molécules de gaz que les autres Et ces filtres filtrent à peu près Donc les 7 batteries 7 à 8 millimètres cubes d'air par heure chacun Et ensuite tout ceci, cet air filtré Mets le fort en surpression Il y a 25 millibars de surpression d'air A l'intérieur de l'ouvrage Ce qui fait qu'aucun gaz ne peut pénétrer dans l'ouvrage Sans avoir été filtré Et les armes du fort quand elles tirent Les gaz sont chassés à l'extérieur Par la surpression intérieure Nous avançons de quelques pas Afin d'écouter une démo sono D'un groupe électrogène Sulzer Qui développe 160 chevaux Les gaz à 4 millimètres D'un groupe électronique Tout ce qui fait s' nessun C'est parti ! C'est parti ! Dans le casernement se trouve aussi une cuisine entièrement sophistiquée pour l'époque, un atelier d'artillerie et une infirmerie. Nous retournons maintenant vers la gare d'échange pour emprunter cette longue galerie pour nous rendre à l'extérieur des blocs de combat. Le long de cette galerie principale se trouve aussi une issue de secours secrète, les départs des égouts ainsi que de la morgue, le départ des câbles électriques et téléphoniques, le poste de commandement de l'ouvrage ainsi que la sous-station des blocs. Sous-titrage ST' 501 Alors on se trouve devant un bloc d'infanterie du fort de Schenembourg. A l'intérieur il y avait fusil mitrailleurs, des jumelages de mitrailleuses rebelles et un canon anti-char de 47 mm. Ils tirent sur le fort voisin du Hurval et c'est ici que les Allemands ont tourné un film de propagande qui s'appelle « Die Kingwesten » et par l'issue de secours, ils ont fait sortir des prisonniers français qui bien sûr sont sortis avec les mains levées. Ils sont sortis donc à partir de l'échelle de l'issue de secours qui se trouve là à quelques mètres et on les a abondamment filmés. Et c'est aussi ici au fort de Schenembourg qu'on voit les soldats allemands magnifiques avec des lances-flammes, des mitraillettes qui partent à l'assaut du fort de Schenembourg pour le conquérir. Ce qu'ils ont fait en propagande parce qu'ils n'avaient bien sûr pas réussi à le faire en vrai. Dans cette séquence vous pouvez voir Mark Alter qui monte la tourelle de 75 du bloc 3 en position batterie. Cependant elle fonctionne aussi bien électriquement. C'est aussi ici au fort du Schenembourg que nous voyons la tourelle de 75 du bloc 3 dans le film de propagande allemand « Sieg in Wester ». De quel type d'armement était doté l'ouvrage ? Alors le fort de Schenembourg est un ouvrage d'artillerie. A ce titre il est équipé de canons, de canons obusiers. Et dans cet ouvrage-ci nous avons 4 pièces de 75 mm modèle 32 qui sont raccourcies par rapport à la pièce de campagne. qui ont une culasse qui ont une culasse à l'huile qu'on ouvre comme ça. Deux pièces par tourelle. Deux soldats droitiers et deux soldats gauchers dans chaque tourelle. Il existe aussi des canons de 75 en casemates. Le modèle 29 et le modèle 32. Et il existe un canon de 75 un petit peu plus long. Le 75 modèle 33 qui peut tirer à 12 km. Alors que ces pièces-ci les 32 tirent à 9000-9500 mètres. Ensuite on trouve encore des tourelles ou des casemates avec des mortiers de 81 mm. Et des blocs casemates ou des tourelles avec ce qu'on appelle faussement des obusiers qui sont en fait des lances-bombes de 135 mm. Qui ne tirent pas très loin, à peu près à 6 km. Et ça, ça forme l'artillerie des ouvrages de la ligne Maginon. Qui est très standardisée. Alors nous sommes ici dans la chambre de tir de l'entrée des munitions. Et nous avons donc l'armement spécifique qui a été installé dans la ligne Maginon. L'arme principale dans la fortification, c'est le jumelage de mitrailleuses. Il y a deux mitrailleuses calibres 7,5 mm. Qui tirent des chargeurs ronds, on l'appelle des circulaires. Mais que le soldat à l'époque appelait un camembert parce que c'est rond. Il y a 154 touches à l'intérieur. On tire avec une arme et la deuxième arme est en cours de refroidissement. On peut la refroidir avec ce verre morel ou en la plongeant dans un bac. Le tireur se tient ici. Et la particularité, les douilles, les étuis vides sont éjectés et tombent à l'extérieur dans le fossé Diamant. Et la deuxième particularité, on peut déverrouiller le cadre avec les deux armes. Les armes basculent sur le côté. Et sous ce mirail est suspendu un petit chariot avec quelques roulettes. Et un gros canon anti-char. C'est un canon de 47 mm qui va être glissé et qui prend la place du jumelage de mitrailleuse. Et qui, à l'époque, était capable de percer tous les chars amants qui existaient. Une autre arme dans la fortification, c'est le fusil mitrailleur modèle 24-29. Tout le monde, tous les anciens connaissent. Normalement, il y a un chargeur qui se met dessus. Il a aussi un système d'évacuation pour les douilles. Et une arme que l'on trouve en exclusivité que dans la forteresse. C'est la goulotte de ce grenade. On ouvre, on introduit une grenade cadillée. Et en appuyant, elle traverse le mur et elle explose dans le fossé Diamant qui est à l'extérieur. On trouve aussi sur cette chambre de tir une cloche. La cloche cuirassée, qu'on appelle une GFM, cloche de gay fusil mitrailleur. Et à l'intérieur de cette cloche qui pèse quand même la bagatelle de 35 tonnes, on trouve un fusil mitrailleur 24-29, un portier de 50 mm et un bloc épiscopique pour regarder à l'extérieur ou ainsi qu'un petit périscope pour observer sur le 368. L'ouvrage possède aussi plus de 26 peintures murales. Mais celles-ci seront à découvrir prochainement sur notre page Facebook. Nous allons maintenant nous diriger vers l'entrée des hommes. Les Allemands qui avaient pris possession de l'ouvrage après l'armistice de 1940 ont dynamité l'entrée des hommes en 1945 en fuyant l'avancée alliée. Après guerre, certains ouvrages ont été modernisés. L'ouvrage du Schoenbourg en faisait-il partie ? Oui, donc le génie français dans les années 50 a fait l'inventaire de tous les forts, les gros ouvrages de la Lune à Junot. Et on s'est rendu compte qu'il pouvait encore servir dans le cadre de la guerre froide ou de la confrontation Pacte de Varsovie-OTAN. Et suite à cet inventaire, on a décidé de moderniser le Schoenbourg. Et là, on se trouve sur les dessus du bloc de l'entrée des hommes qui avait été détruit par les Allemands et qui a été complètement refait dans un nouveau style en 1954-1955. Dans quelle état avez-vous trouvé l'ouvrage et avez-vous fait des récupérations dans d'autres ? Oui. Alors nous avons créé l'association en 1978, c'est une association franco-allemande. Et quand on a pu rentrer pour la première fois dans une sorte de Schoenbourg, c'était une véritable ruine. Des ferrailleurs, des récupérateurs étaient déjà passés, des pendants aussi, qui ont cassé pas mal de choses. Tout ce qui était à voler avait été volé. On nous avait percé les cuves d'eau de refroidissement qui s'étaient répandues à l'intérieur de la galerie avec de la boue. Et beaucoup de matériel avait été volé. Et donc l'association s'est créée. Et depuis le début de cette association, les bénévoles de l'ALMA, des amis de la Lille Imagino d'Alsace, ont fourni plus de 200 000 heures de travail bénévole pour le retaper. Ce qui fait que de nos jours, le fort est dans un état impeccable. Il est vraiment à l'authentique dans son jus, mais comme il était en 1940. Et pour le remettre en état, donc avec des autorisations bien sûr, on a récupéré du matériel dans d'autres ouvrages. Le matériel qui manquait, uniquement du matériel d'époque. On n'a pas mis n'importe quoi pour présenter un ouvrage authentique et vraiment dans son jus. Pour finir, avez-vous un message pour la future génération qui aimerait découvrir la Lille Imagino ? Oui, donc il y a un message très important à faire passer pour la génération actuelle et les futurs, les plus jeunes qui vont venir. C'est que la fortification, la Lille Imagino, contrairement à ce qu'on nous a raconté, qui sont des grosses bêtises, elle a parfaitement fonctionné en 1940. Elle a rempli toutes les missions pour lesquelles elle avait été prévue. Et les Allemands ni les Italiens n'ont réussi à la prendre. Ils ont tourné des films de propagande pour dire qu'ils l'avaient prise, mais ils ne l'ont pas prise. Et le gouvernement français, le haut commandement, ont livré les 22 000 hommes en Alsace et en Lorraine qui la défendaient. Ils auraient dû être libérés, mais ils sont partis 5 ans en captivité. Ce qui est bien la preuve que ça a fonctionné correctement et que c'était, un clin d'œil à l'histoire, la première défaite d'Adolf Hitler, qu'aurait voulu la visiter après l'avoir prise, mais il ne l'a pas visitée et il ne l'a pas prise. M. Alter, on vous remercie beaucoup pour ce reportage ici au Fort de Schoenbourg et de nous avoir accordé le temps nécessaire pour l'avoir réelle. Moi, je vous remercie d'être venu et je voudrais souligner que vous avez fait ça avec beaucoup de sérieux. C'était bien préparé et c'était vraiment un plaisir de travailler, de vous montrer, de vous faire découvrir une partie des secrets et des astuces techniques de cette ligne Maginot. C'est moi qui vous remercie et je remercie aussi les gens qui vous feront l'honneur de suivre votre reportage parce que je pense qu'il est très bien fait. Ok, je vous remercie. Une petite pensée particulière pour toi Jonathan, qui malheureusement, tu n'as pas pu être là pour des raisons professionnelles, mais nous pensons fort à toi et on a déjà des bons souvenirs et on en aura encore des bons avec toi. Merci. 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 Merci.